Chers amis, voilà, nous nous retrouvons pour un petit entretien de fin d'année scolaire et de fin d'année pastorale. Voilà, j'aurais des petites choses à vous partager. Peut-être la première, c'est qu'en cette fin d'année, ce fin juin, l'Église nous propose aussi de faire mémoire des martyrs. D'abord les plus grands, Pierre et Paul, mais aussi les martyrs de l'Église, de l'Église de Rome, qui nous rappellent, même si c'est une histoire ancienne, bien que notre foi repose sur le témoignage des premiers chrétiens. D'ailleurs le mot martyr ne veut-il pas d'abord dire témoignage, témoin. Ça nous fait penser aussi qu'aujourd'hui encore, partout dans le monde, il y a des hommes et des femmes, certainement beaucoup moins connus que Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont eux aussi les témoins de la foi. Et il y en a beaucoup, que ce soit dans les pays d'Afrique, que ce soit au Proche-Orient et dans bien d'autres, bien d'autres pays. Ça nous rappelle, comme disait Tertullien, que le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Alors il ne faut surtout pas les oublier dans notre prière. Ce qui m'amène à un autre point que je voudrais partager aussi, c'est que les mois de juillet-août sont pour beaucoup le temps des vacances, le temps de la pause, où on prend du temps pour soi. Alors pourquoi ne pas aussi prendre un peu de temps pour la prière, la méditation ? Alors, prendre le temps de goûter la beauté du monde, nous avons la chance ici d'avoir une nature qui est magnifique, et ça aide, c'est vrai, beaucoup à contempler les merveilles de Dieu, et à s'étonner que malgré tout le bruit qu'il y a, Dieu, lui, travaille silencieusement à l'image de notre nature. Et ça nous fait penser aussi, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est une réflexion tout à fait actuelle, de penser à la préserver, cette création. Elle est un don de Dieu, elle nous a été confiée, nous les pauvres humains n'en sommes que les gérants. Donc à nous de savoir aussi en tirer le meilleur, et surtout à la préserver pour les générations futures. Qu'ils puissent eux aussi s'émerveiller devant la beauté comme nous le faisons aujourd'hui. Ce n'est pas une simple réflexion, je crois que c'est plus que ça, c'est même devenu un appel. Parce que nous vivons quand même un peu dans ce XXIe siècle comme des gens un peu égoïstes. On pense à nous, et on ne pense pas suffisamment à ceux qui vont venir après nous. Alors face qu'eux, ils ne nous reprochent jamais de leur avoir légué une terre qui ressemble à une véritable poubelle. Et c'est, je crois, quelque chose de profondément chrétien. Et puis la dernière chose que je voudrais aussi partager, c'est que le temps des vacances, c'est vrai que c'est le temps de redécouvrir aussi la prière. À Bousonville, et puis dans d'autres villages, on a la chance d'avoir des églises qui sont magnifiques. Je pense que cette année encore, nous allons accueillir beaucoup de touristes qui vont se laisser toucher par la beauté des pierres. Alors, qu'elle nous invite aussi à nous arrêter, à prendre du temps, à laisser un peu le bruit, le monde moderne derrière nous, pour recharger les batteries. La création, la beauté de nos églises, est-ce que ça ne serait pas un beau chemin pour vivre ce temps des vacances ? Et puis, parce qu'on est aussi dans un milieu rural, c'est aussi le temps où il faut penser à nos agriculteurs, nos éleveurs, nos paysans, ceux qui prennent soin du pays, de la création qui nous est donnée. Pensez à eux, parce qu'en ce moment, le temps de la finaison se passe avec un petit peu de mal, la météo n'est pas toujours avec nous. Et puis, il y aura aussi les moissons. Je dis très souvent aux gens, si vous êtes sur la route et qu'une benne à grains est là devant vous et qu'elle vous embête sur la route, n'oubliez jamais que cette benne à grains, c'est aussi votre garde-manger. On a aussi besoin de nos paysans et de nos éleveurs. Alors, on pensera aussi à eux durant ces vacances. Et à tous les amis qui nous regarderont et nous écouteront, profitez bien de ce mois de juillet, de ce mois d'août, et puis on se retrouvera très certainement à la rentrée.